J'aimerais que tu me parles de Carla parce qu'il y a eu un autre gros problème qui t'arrivait très rapidement. Il y a eu d'abord, on t'a accusé de ne pas être franche. Et ensuite, on te fait passer un petit peu, j'ai envie de te dire, quand même pour une fille facile qui chope un peu les mecs par rapport au jeu des problèmes. C'est ça. Voilà. Suite à une phrase. Oui. C'est ça. Et cette fameuse phrase, c'est « t'attends que je sois là pour ne pas jouer au jeu des problèmes ». Je crois que personne ne l'a compris. Écoute, cette phrase, clairement, ça voulait dire « vous êtes une bande d'anciens, une gang d'anciens tous. casés, intouchables et respectables ». Parce qu'on aurait pu faire les pestes et envoyer des phrases horribles, on ne l'a pas fait parce qu'on les respectait. En tout cas, moi, je sais qu'à aucun moment, j'ai voulu leur poser des questions un peu chelou. Attends, quand tu dis des phrases horribles, poser des questions, c'est quoi ? Dans la jarre, vous mettiez des questions ? C'est ça, voilà. C'est ça ? À aucun moment, je ne me serais permise d'écrire « Manon, Jessica, est-ce que tu serais capable de tromper Thibaut ? » Ou alors « Carla, est-ce que tu pourrais… » Jamais. Je respecte leur couple, donc je ne me serais jamais permise. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, Kévin, uniquement Kévin, rentrait dans la chambre au moment d'écrire les questions. « Est-ce qu'on va vous mettre ? Est-ce qu'on va vous mettre ? Ouh là là ! » Tu sais, tu connais les extrapoles de fous. « Attention, oh là là, ça va crier, ça va pleurer. Les problèmes, pas les problèmes, les couples, ils vont se briser. » Et ça, ça m'a énervée parce qu'en fait, clairement, nous, donc les nouvelles ainsi que Benji et Paga, vu qu'on était en couple avec, on allait s'en prendre plein la figure. Ah donc, vous le saviez ? On le savait. Bon, c'est le jeu, je l'accepte. Mais moi, ce qui m'a contrariée, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de… De juste milieu. C'est ça, c'était pas réciproque. Nous, on allait s'en prendre plein la gueule et eux, on allait leur envoyer des courants. C'est qui la personne la plus hypocrite ? Donc, oui, c'est le jeu, on y joue, mais ce n'était pas équitable en fait. Et moi, c'est à ce moment-là que je lui dis, en fait, attends que je sois là pour ne pas jouer, j'ai des problèmes. Sous-entendu, tchattant, que je fasse partie des nouvelles et que je sois en nouvelles pour nous en mettre plein la figure et toi, ben, pas jouer encore. Alors, je le comprends, mais alors pourquoi ce pétage de plomb de Carla ? Et pourquoi toutes les anciennes se sont mises contre toi, sauf Paga, même les anciens ? Ben, en fait, je pense que dans les saisons précédentes, les filles se servaient, peut-être après, je ne sais pas, le jeu des problèmes, c'est pourquoi ? Embrasse un tel, embrasse un tel. Oui, il y a beaucoup de galoches. Voilà. Moi, clairement, comme je disais à ma maman à Kevin ou à Carla, je ne sais pas, je disais, ma part, le jeu des problèmes, c'est que des galoches, c'est que ça, comme si. Après, Carla, elle le prend très mal, mais je dis, mais si j'avais voulu envoyer les pieds à Kevin pour le brancher, mais je l'aurais déjà fait 50 fois, ça faisait, je ne sais pas combien de jours, de semaines qu'on était là-bas. Mais donc, texto, elle pensait que tu voulais le brancher. Mais clairement, mais moi, pas du tout, j'étais à 40 000 de lieux de vouloir le brancher. Tu l'as expliqué, ça. Mais oui, mais va expliquer, quand tu as tout le monde qui te crie dessus. Mais alors, quel était le but, justement ? Pourquoi tout le monde te criait dessus ? Pourquoi tout le monde était sur toi ? Pourquoi c'est monter dans les tours comme ça, les pauvres ingénieurs du son ? Je pense que, je ne sais pas, peut-être Carla s'est senti attaqué. Après, je pense qu'elle a la mauvaise habitude, elle a eu les mauvaises expériences d'avoir des nouvelles qui voulaient lui prendre son mec. Je pense qu'elle a dû penser que j'en faisais partie. Sauf que ce qui m'a énormément blessée, je n'étais même pas énervée. J'étais blessée, parce que ça, ce n'est peut-être pas spécialement montré, parce que des fois, c'était dans la nuit. Quand elle pleurait, Carla, qu'elle voulait se séparer de Kevin, une fois, j'ai passé la nuit avec elle. Je l'avais dans mes bras, je disais, mais chérie, tu ne peux pas le quitter pour ça, pâter un couffet. J'ai vachement été présente pour elle, je verrais, à mon niveau, vachement pour leur couple. Et là, qu'elle m'accuse de ça, je me suis dit, mais en fait, c'est une blague. Depuis le début, je montre que je ne veux pas de mec, que je suis la bonne copine, que je l'aide. Et elle pense qu'en fait, c'est une énorme manigance pour essayer de me prendre Kevin. Moi, je leur ai dit, je ne suis pas vicieuse, en fait. Ce n'était pas mon intention. Et que tout le monde pense ça de moi, ça m'a blessée. Ça m'a vraiment blessée. Est-ce que c'était de l'acharnement pour toi ? À ce moment-là, j'ai eu l'impression. Parce que du coup, il y a Julien qui en rigolait. Kevin, lui, il s'est dit, première fille de l'aventure, qu'il laisse entrevoir une fois. Et donc, lui, il devait marcher, il était comme ça, il était trop content. Donc, j'avais les deux mecs sûrement. Manon, prémature certes, mais qui a quand même mis sa couche. Jessica, n'en parlons pas, mais encore là, alors là. Chloé, qui n'a pas ouvert sa bouche une seule fois et qui était souvent physiquement avec les anciennes. Camille, qui ne savait pas trop où se mettre, qui essayait un peu de désamorcer la situation. En fait, je n'avais que pas là. Donc, je me suis dit, mais en fait, je suis seule. Visuellement, c'était violent comme séquence. Toi, est-ce que tu l'as vécu de façon violente ? Ah, mais c'est-à-dire que pendant une semaine, je n'ai pas eu de voix, encore moins de voix. Le lendemain, j'avais des grosses lunettes de soleil parce que j'ai tellement hurlé, tellement pleuré. J'avais les yeux qui étaient gonflés. C'était un soir atroce. Un soir atroce et j'avais qu'une envie. C'est bête. Mais j'avais juste envie d'appeler ma mère et de lui dire, non, je ne suis pas bien en fait. Là, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Tu as pu le faire ? Non, pas sur le moment même. Ah non, parce que vous n'avez pas les téléphones. Mais quand tu lui en as parlé à ta mère, qu'est-ce qu'ils en ont pensé ta famille même ? J'imagine qu'ils ont vu les images. Oui, mais je ne peux pas leur en parler au moment même où ça arrive. D'accord. C'est ça qui est compliqué. Et quand ma famille… Quand ils ont vu les images ? Ah, mais c'était choqué. Parce que moi, quand je suis rentrée, ils m'ont dit, alors, en gros, les grosses lignes, j'ai expliqué cette situation. Déjà, ma mère n'a même pas compris ma phrase parce qu'elle me connaît en fait. Et quand ils ont vu les images, tous les gens que je connais m'ont dit, mais on avait envie de rentrer dans la télé en fait. Parce qu'ils m'ont clairement dit, tu es seul contre tous. Il n'y avait pas gars. Il n'y avait pas gars. D'ailleurs, tout le monde ne porte pas gars comme ça. Ma mère, elle m'a dit, ce petit champion. Parce que voilà, il a fait pour moi ce que les trois quarts de mes amis n'ont jamais fait durant toute ma vie. C'est-à-dire qu'il s'est mis vraiment tous les anciens, tous les Marseillais ados. Et moi qui ai l'habitude pour le coup, je peux vous le dire, et je pense que même les téléspectateurs l'ont vu, on voit qu'ils ne jouent pas du tout le jeu. On voit qu'il n'en rajoute pas, on voit qu'il n'a pas appuyé sur un bouton pour exacerber le trait. Il a la haine dans le regard. Ça se voit. Et si bien que ma maman, il m'envoie balader. À un moment, il s'en va en furie et je le suis. Il me dit, ok, ça va. J'ai cru qu'il allait partir. Moi aussi, j'ai eu très peur. J'ai eu très très peur parce que mine de rien, à ce moment-là, j'ai quand même m'attache à lui. Et quand j'ai vu la force avec laquelle il me défendait, ça m'a rassurée parce que je me suis dit, mine de rien, même si ça ne fait pas longtemps qu'on se côtoie, il a compris que ce n'était pas du tout ma personnalité d'aller comme ça à guicher un mec. Et ça, ça m'a rassurée. Sur les réseaux sociaux, tu as remarqué que les internautes avaient pris en grande majorité ta défense. Ça t'a fait quoi ? Ça me touche, mais c'est incroyable. Ça n'existe pas dans la vie de tous les jours d'avoir un soutien comme ça de tous les côtés. Ça m'a touchée énormément. Il y a eu une énorme vague de soutien. Et ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit, même si à l'écran, on ne m'a pas vu tant que ça, les gens ont compris qu'en fait, c'était une phrase balancée comme ça. Et puis après, voilà, Carla, elle est allée vachement loin. Très, 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 très loin, que ce soit dans la vulgarité, dans les gestes, dans l'écrit. Est-ce que ça a été pire que ce qu'on a vu ? Est-ce qu'il y a eu des séquences qui ont été coupées ? Alors non, parce que justement, je pense que le staff qui nous entourait ont compris que s'ils partaient en nous laissant seuls, ça pouvait partir trop loin. Donc du coup, clairement, on était en quarantaine. Il y avait tout le monde qui était auprès de nous, qui nous surveillait en fait. Parce qu'ils se sont dit, il vaut mieux pas qu'elles se croisent sans qu'il y ait de caméra, sans qu'il n'y ait personne en fait. Je te la poste sans caméra. Qu'est-ce qui se serait passé d'après toi ? Je n'aime pas dire ça, mais en fait, au bout d'un moment, peu importe, on me vient, on me met le doigt comme ça. Je vais bien garder sur moi un peu, un peu, un peu. Au bout d'un moment, j'explose, je pense, comme tout le monde. Je me suis énormément retenue. Je pense que, comme ma mère m'a dit, ça se voit que tu fais des sports et donnes des sports de combat. Est-ce que je vais prendre vraiment sur moi ? Je garde des temps vraiment mon calme. Ça, dans la vie de tous les jours, non. Non, clairement, je ne vais pas faire ma racaille, mais je t'envoie une gifle en fait. Oui, mais là, tu savais que si tu faisais un geste déplacé, tu partais. Voilà, il n'y avait pas. Il n'y a pas eu de violence. Donc voilà, on s'est mis en quarantaine, chacune de l'autre côté. Et le lendemain, on s'ignorait comme des gamines, simplement. Est-ce que tu as compris le fait que, surtout Carla, mais aussi Jessica, tu étais lynchée sur les réseaux sociaux de suite à ça ? Est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que c'est justifié et normal pour toi, ce lynchage ? Je l'ai vu. Il y a beaucoup de monde qui m'arrêtaient dans les rues pour me féliciter et qui glissaient une insulte pour une des deux. Alors, moi maintenant, tout va bien avec tout le monde, mais je me remetais dans le contexte et je leur disais, les gars, que vous soyez de mon côté, ça me touche. Par contre, ne les critiquez pas à elles en fait. Et ça me fait plaisir, mais jusqu'à aller à une charge de public, non, ce n'est pas utile, ce n'est pas utile. Sous-titrage Société Radio-Canada